bonsoir c'est madi alors c'est mon deuxième tirage du samedi on est toujours 18 novembre ce tirage là ça fait longtemps que je voulais vous le faire alors je l'avais suggéré en fait au cours de mon dernier live dans lesquels il y avait entre autres cochir ésotérisme qui participait et donc qui a fait justement le fameux tirage dont j'avais en fait suggérer l'idée c'était la nouvelle génération que va devenir la nouvelle génération bon alors le tirage de cochir était très optimiste je dois dire alors peut-être que moi j'ai des a priori mais il faut savoir aussi que moi les enfants je les vois tous les jours alors quand je dis les enfants c'est entre 10 11 à peu près jusqu'à 13 voilà c'est cette génération là dont je parle je parle pas de la génération des 20 ans 30 ans voire 40 ans non non je parle de vraiment la toute jeune génération celle qui est née avec un smartphone en main et celle qui ne sait pas faire une division ou à peine qui a beaucoup de mal à lire un texte si on ne prémâche pas déjà tout ce qu'il ya dans le texte enfin comment vous dire c'est à dire que généralement ils ont un texte et en dessous le texte on leur donne déjà plus ou moins de quoi il est question quoi moi je sais pas enfin pour vous je sais pas mais moi quand j'étais à l'école et qu'on avait un texte à lire généralement il fallait qu'on se dépatouille tout seul de comprendre le texte de l'interpréter de l'analyser etc etc on nous décortique et pas le texte comme ça non bon bah ils en sont là les gosses voilà parce que ils ne lisent pas et j'ai quand même pas faire le tirage sans faire les cartes mais moi je veux savoir que va venir cette nouvelle génération alors on va prendre le aurora on va prendre le dixit peut-être que ce que j'en peux en prendre un autre ouais tiens on va prendre le pas le normand pardon l'oracle de rêve que j'aime bien que je suis très visuelle et qu'il est très beau j'aime bien donc on va le prendre alors la nouvelle génération que va t'elle devenir parce que je dis ça arrive pas à se concentrer plus de quelques minutes c'est vraiment vraiment compliqué de leur faire faire leurs devoirs quoi franchement il faut que je tenez vous rendez compte il faut que je lise leurs devoirs et que je leur donne pratiquement la réponse tout ça dans les minutes enfin bah oui parce que généralement c'est souvent moi qui m'y colle pour les devoirs on va pas les laisser avec bon alors qu'est ce que je réponds qu'est ce que je dis qu'est ce que je fais généralement je les aide allez la nouvelle génération comment est elle qu'est ce qu'on peut nous dire alors il ya des questions d'énergie de rouages d'accord c'est vrai que c'est une génération qui est très comment dirais-je plein d'énergie mais parfois trop et une génération qui risque de se retrouver submergé ici avec des questions de porter une lumière alors c'est une lumière de quoi toute la question est là normalement c'est lumière pour se faire retrouver normalement quand on est perdu en mer ouais moi je trouve que c'est une génération qui est perdu c'est vraiment ça et c'est une génération pardon qui a envoyé les trucs d'électricité là alors ça peut être les ondes sont soumis bien sûr à des ondes de téléphones et tout ça moi j'ai toujours mon petit bracelet ça me protège des ondes je vous encourage d'ailleurs à emporter un ça coûte 19 euros fin si les prix n'ont pas changé j'en avais déjà parlé un jour je peux vous mettre le lien sous la vidéo ça vous intéresse il ya d'autres moyens de se protéger contre les ondes mais les ondes sont vraiment vraiment nocifs pour la concentration pour le cerveau pour le sommeil pour tout en fait et les ondes on en a tout autour de nous donc vous pouvez avoir de la chôme guide qui est une pierre noire volcanique qui protège contre les ondes mais il faut en trouver des vrais les vrais chôme guide et d'en faut faire attention à la contrefaçon ça coûte très cher donc bon voilà moi je vous propose ça j'ai pas de commission un dessus j'ai pas de provisions simplement je trouve que le monsieur là il a il a très bien fait ça enfin il a un brevet et tout c'est efficace et ça coûte pas cher bon allez donc une génération qui peut être agressée par les ondes et qui est assez énervé j'ai le sens alors une génération qui adore un peu n'importe qui oui bon bah écoutez c'est pas moi qui me dis ces cartes une bavala regardez c'est mais c'est tout à fait ça moi j'adore mon dit que c'est regardez voyez une petite fille qui s'amuse aux jeux vidéo voilà là il ya l'espace mais il ya quand même des histoires de joystick ici en fait on peut se demander si est ce qu'elle est dans un vaisseau spécial où est ce qu'elle joue un truc genre star wars voyez la guerre des étoiles il ya quand même le lapin donc on peut penser que c'est des plutôt des histoires de simulation dans l'espace donc plutôt le genre jeu amusement et ben c'est ça moi chaque fois que je vais aller chercher pour faire leur devoir ils sont tous en train de s'amuser sur leur smartphone donc une génération qui a d'abord pour but essentiel de s'amuser alors une génération alors il ya de la casse est ce que ça parle de la génération en elle même oui je pense une génération qu'on a certainement j'ai envie de dire sa beauté moi bah ouais je vais y aller fort ouais je vais y aller fort et qui est prête à adorer encore une fois des gens impressionnants mais pas forcément très bon bah oui toutes les les influenceurs ce qu'on appelle les influenceurs voyez influenceurs influenceuse c'est un peu ça qu'ils sont pas du tout plus intelligents plus talentueux mais qui savent vendre leurs trucs quoi que ce soit les trucs de beauté j'en sais rien moi je regarde pas alors enfin bref qu'est ce que vous voulez ce que vous voulez quoi bien donc on va continuer puis on demandera après l'oracle des rêves alors la connaissance qu'il aurait balancé par les dans l'espace oui c'est un peu ça c'est un peu ça c'est à dire que pour moi j'étais comme des côtes pardon je donne des côtes de français à un petit ado et la prof sympa très mauvaise prof de français d'ailleurs pour les punir elle leur a donné un devoir à faire il fallait écrire un texte en français en utilisant le passé composé comme ça vous saurez tout je dis bon bah écoute on va faire il n'y a pas de souci et je dis mais les autres ils vont faire comment bah ils vont utiliser le chat gpt bah voilà bon ceci pour vous dire la connaissance qui est balancée dans l'espace soyez ça m'a fait tout de suite penser à une connaissance que voilà qu'on qui est balancée comme ça qu'on ne fait plus l'effort de lire ou d'intégrer ici on a des alors bonnes sorcières bonnes anges ou pas attendez comme ça bonnes sorcières ou bonnes fées voilà j'ai cherché bonnes fées mauvaise c'est qu'ils sont penchés sur les berceaux pour ça ça veut dire aussi tu auras des enfants qui seront peut-être qui auront peut-être plus de chances que d'autres ça va dépendre un peu du destin parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui n'ont pas de smartphone pour des raisons qui peuvent être financières ou simplement des raisons d'éducation et qui sont complètement différentes c'est vrai il y en a aussi faut pas faut pas croire il y en a donc j'ai envie de dire aussi qu'il y a certainement des questions de chance par rapport à ces enfants les bonnes fées les mauvaises c'est qu'ils sont penchés sur les berceaux bon ok qu'est ce qu'on a au niveau de la casse ah ouais il y a de la casse ce sont des enfants qui ont beaucoup beaucoup de mal à atteindre certaines choses notamment tout ce qui est question de nature voyez on a de la technologie c'est qui mise à l'écart qui marche plus peut-être d'histoire de robots moi j'y verrais bien en fait la destruction de la nature avec une carte comme ça destruction de la nature pour des histoires de robotique de trucs qui servent à rien et qui finalement détruisent l'environnement donc difficulté finalement à avoir des choses de la nature très compliqué bon alors on va continuer qu'on dit que c'est temps il a l'air d'être très en forme je rappelle que je parle de vraiment de la génération entre 10 13 enfin bref on peut dire 10 ans si vous voulez mais vraiment une génération corps très très jeune alors ben voilà regardez les smartphones mais que dit qui sort bien voilà les smartphones c'est la grosse le gros problème c'est le gros ennemi j'ai envie de dire le gros ennemi parce que j'ai déjà vu moi des gosses qui avait peut-être cinq ou six ans qui avait déjà un smartphone mais je bon je pas pas trop me lâcher dans cette vidéo mais enfin vous pouvez imaginer ce que j'en pense quoi donc voilà combattre combattre tout ce qui est voyez ici combattre tout ce qui est smartphone tout ce qui est en fait intelligence artificielle tout là tout ce qui est balancé tout ce qu'on leur donne déjà tout cuit tout près et en fait ça les empêche de réfléchir vous savez moi j'ai lu tous les classiques quand même quand j'étais plus jeune j'avais lu tout balzac tout victor hugo et tout zola quand même bon vous me donniez à une je sais pas moi un texte ou n'importe quoi une phrase à commenter je pourrais vous pondre quatre pages sans problème si je crois que vous êtes pareil on est d'une génération qui connaissait encore ses classiques qui lisait même shakespeare racine ou ou molière et qui était capable aussi de parler de philosophie de réfléchir et là on voit très bien que ces deux cartes là que les enfants eh bien ils prennent ce qu'on leur donne qui est déjà du tout du tout cuit et qui est aussi en relation avec les smartphones ce qui est très embêtant parce que ça peut les conduire justement voyez à adorer des mauvaises personnes voilà on voit très bien ici on adore des gens très très mauvais donc il n'y a pas de fardeau qui est porté ici le fardeau le découragement bon pour cette carte là on n'a pas d'autre et là on s'ancre dans le désert aïa donc une question de stérilité donc ça veut dire aussi que ici avec la carte j'avais parlé de sabotage de génération c'est vrai mais moi j'y vois aussi avec les trois cartes ensemble les questions de nature il va y avoir un problème au niveau de l'environnement là voyez le désert on s'ancre dans le désert ça veut dire aussi que il risque d'avoir une terre on risque de leur laisse de leur laisser pas de passer pas de notre faute à nous c'est nos chers dirigeants qui font n'importe quoi au niveau mondial donc quand je dis on c'est eux risque de leur laisser une terre stérile voyez dans lesquels ils seront ancrés c'est à dire qu'ils pourront pas vraiment bah aller ailleurs ou pour pas vraiment se débarrasser cette histoire de stérilité après ça peut vouloir dire aussi qu'il peut y avoir des problèmes de fécondité on peut aller très loin avec une carte comme ça bon ok d'accord intéressant parce qu'on a les amusements ici le smartphone là oui intéressant bon alors que votre que va devenir cette génération en gros moi c'était ça que je voulais regarder un il ya quand même des épreuves ici on est très bien des épreuves bon il y en a certains qui auront plus de chance que d'autres certainement mais il ya quand même les notions ici de fardeau attendez j'ai mon décès 4 qui me prend de la place voilà je vais l'enlever voilà vous voyez bien allez donc on va devenir cette génération on va dire sur le moyen long terme étant entendu que je parle je pars du principe si la terre n'explose pas avant on est d'accord on est d'accord parce que après ça devient biblique mais là c'est vraiment une hypothèse si les choses continuent comme ça on va dire ok alors la communication les réseaux d'accord connecter alors évidemment ça fait quand même penser aux métaverses moi je pense que vous en pensez mais les réseaux 1 tout le monde est connecté yant ouais bof espace de commentaires ah ouais écoutez franchement je parle du métaverses ben ouais regardez on est invisible on sort des écrans on sort des écrans et on discute voyez c'est ça c'est on est vous savez ce que veut faire ce cher elon accès c'est tout de noralink là il veut mettre une puce dans le cerveau alors alors déjà je déteste les expériences qu'elle fait sur les animaux que ce soit bien clair mais c'est le truc absolument abominable franchement il faudrait qu'il échange sa place pendant un jour avec les malheureux singes voyait pas mal je refais la parenthèse donc en fait sous les coups le couvert de vouloir aider les personnes souverains de maladies de parkinson de parkinson pardon etc et bien voilà il a il a dit qu'il y avait il développait une technologie avec une pc dans le cerveau pour justement guérir ces gens là bon ok mais moi ce que je vois c'est que derrière tout ça est certainement à la volonté aussi de connecter les gens directement sur internet de façon à ce que voyez chacun puisse sortir de l'ordinateur donc être connecté par le biais de la pensée c'est très nette et qui se trouve au milieu je vous le donne en mille l'antéchrist bah oui c'est toujours lui et moi j'y peux rien regardez il a le sceptre ici avec un pouvoir maléfique et on voit très bien que c'est quelqu'un de très mauvais qui est assis sur une espèce de trône bon donc cette génération là a des soucis à se faire alors est ce qu'il ya une petite chance pour ou pas toute la question il a est ce qu'il pourrait s'envoler moi j'ai plutôt l'impression qu'en fait il risque d'être pris quelque part en otage ils n'ont pas le contrôle il ya quelqu'un d'autre qui arrive qui prend le contrôle de leur vie là oui ils sont obligés de s'accrocher donc c'est pas vraiment une chance d'ailleurs il ya une tulipe noire là on peut se demander un c'est une fausse chance donc ils n'ont pas n'auront pas le contrôle sur leur vie ces enfants là parce que encore une fois bon vous allez dire ouais c'est peut-être pas l'antéchrist bon peu importe que ce soit l'antéchrist ou pas mais ce que je vois de toute façon c'est que ici il ya des gens mal intentionnés qui veulent mettre les histoires de réseaux interconnectés en place et ça c'est sorti ce qui ferait que quelque part on leur présenterait ça comme chance mais en fait vous voyez n'aurait absolument pas le contrôle de leur vie là l'aigle l'aigle c'est quand même c'est parce que c'est comme comme personnage ça n'est aucune idée l'aigle c'est quand même un animal puissant voyez qu'il emporte le petit bonhomme avec la cage il est dans les airs donc l'autre il a peur mais il est obligé de s'accrocher donc là il ya définitivement avec une carte comme ça une absence de contrôle et une perte de liberté en fait ce petit bonhomme là sera sûr uniquement en sécurité uniquement dans sa cage quoi si j'ai bien compris ouais combat perdu d'avance c'est à dire qu'on leur a pas donné la chance à ces enfants là il ya un combat qui est perdu d'avance oui ici c'est un combat perdu d'avance parce que leur cerveau a été formaté avec les jeux vidéo avec les smartphones et avec les réseaux avec la la nourriture intellectuelle prémâchée voyez qui tombe du ciel attendez c'est incroyable quand on leur demande de lire un livre bah ils vont garder sur hop résumé ils ne lisent pas le livre ils regardent le résumé voilà quand ils demandent pas de chat gpt de faire leur devoir je vous assure que c'est grave et moi ça ça me ça m'affole parce que bon quelques fois je discutais avec les profs et je leur dis parce qu'ils viennent te voir voir de temps en temps parce que bon il ya des problèmes de discipline donc ils passent de temps en temps regarder et je leur dis mais comment vous faites pour faire votre cours parce que déjà au bout de cinq minutes moi j'arrive plus à les tenir et ben ils n'arrivent pas la question la réponse elle est simple c'est qu'ils n'y arrivent pas donc qu'est ce qu'ils font bas ils viennent ils font leur cours ceux qui veulent écouter écouter les autres bas ils font le bazar je vous assure que c'est comme ça voilà welcome in the 21e siècle donc combat perdu d'avance parce que on les a mal éduqués et on leur a donné un smartphone moi je trouve que le smartphone serait dû être interdit avant 18 ans je suis désolé c'est comme internet ça aurait dû être interdit avant 18 ans là votre cerveau il est quand même pratiquement formaté ça va mais avant c'est une catastrophe c'est une catastrophe voilà alors là il ya des choses un peu secrète ou des choses j'ai envie de dire là j'ai envie de dire un peu biblique ésotérique secrète tout ce que vous voulez ah oui d'accord là on retrouve ouais d'accord ouais bon bah là on retrouve effectivement les choses bibliques là oui oui d'accord d'accord on est reparti sur autre chose là là il me repart encore leur pardon il me reparle où il repart il repart sur des choses encore voyez le la planète qui est l'enjeu de de d'entités d'entités mauvaises là oui ça on le sait ils veulent prendre le contrôle voilà et l'oligarchie qui se cache derrière oui on va retomber sur les mêmes choses voilà que je vous disais c'est le mondialisme ça avec l'europe à l'intérieur avec les sectes là avec la tête de mort bon enfin bref bon alors ces gosses qu'est ce qu'ils vont devenir finalement alors ben c'est notre responsabilité bon là je parle des dix ans bon là la petite fille elle est plus petite mais ben c'est ça en fait dès le départ il faut les protéger dès le départ c'est pas à dix ans à dix ans c'est déjà trop tard ils sont déjà accro au smartphone non non c'est quand ils sont tout petits il faut les protéger et je crois que là il y a définitivement eu un échec je ne parle même pas de la fameuse loi qui m'horripile qui me hérise qui est dégoûtante là on apprend aux enfants enfin bref vous avez compris quoi hein des trucs vraiment dégoûtants qui qui va les dépraver il faut dire la vérité ça va dépraver les gosses c'est vrai il y a des choses ne faut pas dire aux enfants faut pas leur montrer faut pas leur en parler il faut les laisser à leur innocence vraiment c'est c'est comme de la neige voyez il faut que ça reste immaculé il faut que ça reste pur il faut que personne ne marche sur cette neige et si quelqu'un a le malheur de le faire c'est foutu ben c'est ça en fait c'est ça l'innocence pour moi et l'innocence des enfants elle a été allègrement foulée aux pieds quoi il va y avoir des conséquences mais incalculable incalculable voyez la destruction en plus c'est bien les histoires de d'école le monstre les monstres les monstres alors qu'en fait nous c'était à nous de protéger les enfants et là les monstres et bien ce sont eux qui sont en train de détruire les enfants donc comment vont-ils sont servis comment vont-ils s'en sortir alors là il ya autre chose il ya les histoires d'aller dans l'espace bon alors c'est une petite dame du troisième âge attendait à quel âge ah non pourquoi j'étais partie sur le troisième âge c'est curieux parfois les a priori sur les cartes non non ça peut être ça peut être quelqu'un de jeunes ouais ça peut être un enfant d'ailleurs voyez up qui va dans le cosmos donc comment vont s'en sortir ses enfants ben c'est un autre monde quoi ils vont aller dans un autre monde quand je dis vont aller dans un autre monde c'est un monde virtuel voir pourquoi pas vraiment les histoires d'espaces ouais les histoires d'espaces au sens propre du terme pourquoi pas si jamais la planète n'explose pas avant parce qu'on avait quand même les histoires d'antéchrist etc etc mais bon ça peut être aussi un monde virtuel le genre ready player one qui est un très bon film que je recommande il ya tu sais toujours pareil on retrouve toujours les mauvais là qui sont au pouvoir voilà et qui vont vouloir à me sonner tout le monde bon après on repart sur les histoires de chantage la nourriture de propagande etc bon ok après c'est un peu différent donc du coup j'ai pas pris mon oracle des rêves on va quand même leur demande lui demander son avis qu'est ce que tu penses des enfants donc vraiment la toute jeune génération là on va dire les 10 20 aller pour être pour ratisser un peu un petit peu plus parce que moi je n'occupe des 10 13 enfin 10 20 ceci une génération smartphone voilà ils sont nés avec un alors prends tu prends la route décide du chemin que tu empruntes d'accord donc voilà ils ont le chemin décide de leur chemin et voyez c'est un chemin qui va être en relation avec des émotions parce que ce sont des enfants qui marchent à l'émotion c'est à dire que hop ils sont dans l'émotion il ya un super truc aussi nouveau ça leur plaît et puis cinq minutes après d'un pouf le souffle est retombé ça leur plaît plus bas voilà c'est ça donc il marche aux émotions et aux illusions mais c'est vraiment ça ouais non je suis pas très optimiste moi mais à ce que j'ai un a priori c'est pas sûr parce que je vous dis je les vois tous les jours comme ça fait quand la deuxième année que fait les devoirs faire faire les devoirs aux enfants donc j'ai quand même d'autres enfants maintenant je ben ils sont pas tellement différents de ceux que j'ai vu déjà avant on retrouve la lune cette illusion la retraite ouais donc c'est pas des enfants qui sont très actifs à la retraite donc je pense que ce sont des enfants qui sont encore toujours connectés donc ils seront certainement un peu en retrait effectivement indépendance pour moi je vois des enfants aussi qui qui ont du mal à établir des relations on va dire les relations humaines on peut dire voilà c'est vrai et ouais voyez tous ces fonds autour de toi etc ouais donc ils vont être vraiment confrontés à des choses compliquées au niveau du futur ça c'est sûr et on retrouve encore les questions de messages mais avec le pigeon ça peut aussi un message où ils peuvent se faire pigeonner voyez le temps n'existe pas pour moi ça me fait penser vraiment métavers le temps n'existe pas c'est vraiment ça bon c'est pour moi c'est le danger le danger c'est vraiment l'intelligence artificielle donc non pas que je suis pas optimiste on peut demander comment tout cela finira finira-t-il comment tout cela finira-t-il pour cette génération l'amour est un bouquet de violette mais la réponse est toujours l'amour bah ouais c'est vrai c'est vrai en plus c'est que l'amour qui peut les sauver quoi mais il ya les questions de sorcellerie ou de magie aussi un ouais mais j'ai le diable donc l'amour peut les sauver l'amour c'est la seule chose qui peut les sauver mais voyez ici j'ai la sorcellerie avec le diable c'est le problème c'est quoi la sorcellerie avec le diable bah ce sont les gens qui nous gouverne et qui ont déjà décidé du futur des nouvelles générations puisqu'ils ont formaté pour que ces jeunes soient prêts à accepter ce nouveau monde qu'ils imaginent justement interconnecté avec le métavers entre autres j'ai un livre que j'avais lu de dean kunz je sais pas si vous connaissez moi j'adore cet auteur c'est le grand concurrent d'ailleurs de stephen king sachant que ces deux auteurs s'estiment mutuellement ils ont beaucoup de de respect l'un envers l'autre dean kunz a écrit un livre qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle comment à midnight à voilà ça m'est revenu ça veut dire minuit en fait dans ce livre il ya des expériences qui sont menées sur les humains sans trop vous dire et en fait il ya deux possibilités pour ces expériences soit la partie de la population mute et régresse au niveau animal soit elle établit des connexions qui sortent du cerveau et qui vont dire qu'ils vont se brancher sur les ordinateurs donc ils deviennent des robots un livre vraiment génial qui a été écrit je ne sais pas quand je suis désolé mais ça fait longtemps et je trouve que c'est un précurseur voilà donc les gosses ils ont été formettés pour ça voilà donc bof pas cool comme on dirait nous les vieux on est dépassé moi je vous le dis on est dépassé et on n'est pas pris au sérieux par cette génération d'ailleurs moi je suis un dinosaure pour eux parce que voilà on ne comment dire on ne fonctionne pas pareil d'ailleurs je trouve que c'est une génération qui est très égoïste et qui n'a pas tellement d'empathie alors pas tous encore une fois il ya des vraiment il ya des braves gosses heureusement il ya vraiment des gosses adorables mais c'est pas la majorité quoi voilà j'espère que ce petit tirage vous a plu dites moi ce que vous en pensez comment vous voyez les choses mais je trouve que le dixit est bien sorti bon bah je vais vous laisser je vous souhaite un bon week-end et je vais vous dire à bientôt au revoir et je vais vous dire à bientôt au revoir